La chose la plus incompréhensible que j'ai d'avis, c'est la succession, le déchaînement des événements entre la faille de Lehman Brothers, tout d'un coup je vois secrétaire d'État américain qui à mon avis ne comprend pas ce qui se passe, qui dit « Nous ici, on ne soutient pas les mauvais banquiers ». Trois jours après, le monde était comme un corps vidé de son sang, avec des banquiers centraux affolés. J'ai vu en France le président de Renault, le président de PSA venir me voir pour me dire « L'État doit nous prêter de l'argent parce que nous ne pouvons plus faire des salaires à deux mois ». Pour vous dire une chose, Renault, l'année dernière, a eu 250 milliards de chiffre d'affaires et a fait 9 milliards de bénéfices. Nos alentours 2008-2009, la faillite totale, complète, plus rien existait, plus rien ne donnait. Et puis alors, j'ai vu à ce moment-là que si on répondait aux experts à ce qu'il fallait faire, ils vous écrivaient pourquoi la crise de 1929 était arrivée, ils n'avaient aucune idée, aucune, sur la façon dont on pouvait sortir de celle-ci. C'était tout nouveau. Un dimanche, Gordon Rock, qui est un homme pour qui j'ai beaucoup de respect que j'aime beaucoup, l'ancien premier ministre d'Italie, très libéral, très écossais, très libéral, m'appelle pour me dire, je te préviens, lundi matin, je nationalise toutes les banques anglaises. Je me suis tombé sur la tête, qu'est-ce qui se passe ? Il me dit « Les gens font déjà la queue pour retirer leurs dépôts ». Je parle pour retirer leurs dépôts, si je ne nationalise pas tout ça. Ça, c'est des événements dont je garderai la mémoire, d'autant plus que personne ici ne peut me dire que les mêmes causes ne risquent pas de produire les mêmes effets. C'est parti.